— Chers amis, bonjour. Nous voici à Toulon, donc devant la préfecture du Var, où je vais enregistrer encore cette vidéo pour passer encore un énième coup de gueule. Donc je suis devant la ginette que vous connaissez, le fameux camion qui avait parcouru la France durant l'élection présidentielle. Et là, je venais passer mon coup de gueule vis-à-vis non pas des services préfectoraux qui sont derrière moi, donc la préfecture du Var, le fameux bunker, mais bien vis-à-vis de monsieur le préfet. Monsieur le préfet, il y a un nuancier politique qui permet aux candidats d'afficher une couleur, une sorte d'appartenance. Et j'ai appris aujourd'hui que malgré nos demandes et malgré le fait que je sois allé en commission de propagande pour expliquer que nous empruntions autant des idées à gauche qu'à droite, donc que nous étions au centre, eh bien vous, monsieur le préfet, de façon arbitraire et discrétionnaire, vous disposez en fait d'un pouvoir, d'un pouvoir discrétionnaire où vous seul, vous avez le droit, en fait, de dire de quelle couleur sont les candidats. Et contrairement à mes volontés, alors que j'avais demandé à vos services qui ont parfaitement fait leur travail, je tiens à le dire, les services de la préfecture font parfaitement leur travail. Donc alors que j'avais demandé à être classé en DVC, c'est-à-dire divers centres, ne voit-il pas qu'aujourd'hui, je me fais classer en DXD. Alors il y a une petite erreur d'orthographe, de calligraphie, on passe de DVC à DXD. Que veut dire DXD ? Je vous le donne en mille. Divers, extrêmes, droites. Voilà. Quoi de mieux pour diaboliser, en tout cas essayer de diaboliser un candidat que de dire qu'il est d'extrême droite ? Tout de suite pour frapper, en fait, ces arguments, frapper de nullité, frapper d'incapacité des candidats en disant qu'ils sont d'extrême droite. Alors, je l'ai marqué en grand sur le camion derrière vous. Le peuple de France, c'est vérité, liberté et souveraineté. Donc la vérité, la liberté et la souveraineté qui sont marquées sur le camion. Ici, vous pourrez lire. Voilà. Nous sommes là pour défendre le peuple français. Et nous sommes là pour préserver la France. Quels que soient les bords politiques, quelle que soit la sensibilité philosophique ou religieuse ou peu importe, on n'est là que pour ça. Donc, M. le Préfet, votre pouvoir discrétionnaire, arbitraire, de me donner une nuance politique d'extrême droite n'est pas de votre ressort. C'est un abus de pouvoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis né en 1982 à la Seine-sur-Mer, dans une cité, dans une famille modeste. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite ? Non. Sinon, toutes les personnes qui naissent de familles modestes sont d'extrême droite en France. Ensuite, j'ai été à l'école publique. Donc, je serai d'extrême droite. Ensuite, j'ai été en lycée militaire. Donc, je serai d'extrême droite. Ensuite, j'ai été militaire. J'ai été engagé dans les forces armées et j'ai été formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Est-ce que le fait de sortir de Saint-Cyr fait de nous des citoyens d'extrême droite ? Dans ce cas-là, tous les officiers saint-syriens, les milliers d'officiers passés, présents et futurs seront tous d'extrême droite. J'ai moi-même été gendarme. Est-ce que vous êtes en train de dire que tous les gendarmes sont eux aussi d'extrême droite, M. le Préfet ? Ensuite, j'ai démissionné après avoir été dans le renseignement. Donc, dans le renseignement, forcément, nous sommes tous des fonctionnaires de police ou des fonctionnaires avec des positions administratives. Et nous sommes tous, naturellement, d'extrême droite. Encore une fois, j'ai été chef d'entreprise, entrepreneur, la Start-up Nation. Vous devez connaître, M. le Préfet, la Start-up Nation. Votre patron actuel, le président Macron, a fait des gorges chaudes de la Start-up Nation dans laquelle il n'a jamais foutu les pieds, à part chez McKinsey, Rothschild et dans les grands conseils d'administration. Donc, start-upper, on connaît, je suis start-upper. Est-ce une raison pour laquelle j'ai été taxé de divers extrêmes droites, M. le Préfet ? Alors, je vais continuer encore à égréner la liste. Donc, militaires, gendarmes, agents de renseignement, derrière, entrepreneurs. Plus récemment, je me suis engagé, j'ai soutenu, comme je continue à soutenir, les Gilets jaunes. Est-ce que ça fait de moi un citoyen d'extrême droite, M. le Préfet ? Les trois stratégies, vous les utilisez. Ringardisation, infiltration et diabolisation. Ici, c'est la diabolisation que vous utilisez, M. le Préfet. Donc, j'ai été, j'ai soutenu les Gilets jaunes. Ça me fait peut-être maintenant passer pour un candidat d'extrême droite. J'ai également soutenu, donc, toutes les manifestations l'été dernier, donc, contre le pass vaccinal et contre le pass sanitaire. Ça me fait naturellement, selon vous, donc, devenir un candidat d'extrême droite. Ça ne marchera pas, M. le Préfet. Les citoyens français sont un petit peu plus intelligents que vos manipulations politiques. J'ai envie de dire que des magouilles, si vous voyez ce que je veux dire. Si une commission avait décrété que j'étais ce fameux candidat d'extrême droite, passe encore. Mais là, c'est une seule personne qui en décide. Vous n'avez pas le droit, M. le Préfet, eu égard à mon existence, à ma liberté de parole, ma liberté de penser, de me cataloguer de cette façon. Vous n'avez pas le droit. Car vous induisez les Français en erreur. Vous les trompez. Et donc, vous trahissez l'engagement politique. Donc, je vous demande ce jour, comme j'ai saisi les services de la préfecture, d'adapter, de modifier, pardon, ce nuancier politique. Il a été demandé divers centres. Pourquoi ? Parce que, je le répète, quelle que soit leur philosophie, religion, couleur de peau, qui soit jeune ou ancien, nous voulons retisser du lien entre tous les Français. Nous voulons protéger tous les Français, quels qu'ils soient. Voilà pourquoi nous prenons les meilleures idées à gauche, et nous prenons les meilleures idées à droite. Parce que gauche et droite, tenez-vous bien, M. le Préfet, n'existent plus. Ce sont des vieux clivages qui ont été entretenus par le pouvoir pour diviser les Français. Des Français qui sont en colère. Ces Français ne vont pas rester longtemps divisés. Ils ont compris vos techniques de manipulation. Donc, les urnes sont notre dernière expression, avant une expression beaucoup plus ferme, peut-être même violente, M. le Préfet. Donc, on vous invite citoyennement, démocratiquement, à faire en sorte que nos idées soient véritablement représentées. Restons dans la vérité, sinon ça va provoquer des injustices. Et qui dit injustice, dit colère. Et c'est pour ça que je suis en colère aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de Français sont aussi en colère. Parce qu'ils sont traités sans justice et sans justesse. Il n'y a plus de juste dans nos sociétés. La loi n'est plus juste, elle n'est plus légitime. Voilà la raison pour laquelle les gens ne veulent plus respecter cette loi. Donc, votre personnel administratif a fait un magnifique travail. Ça serait dommage de le saboter en mettant un petit coup de plume, un petit coup de plume arbitraire, tyrannique, en disant, Juvingue, le citoyen Juvingue est d'extrême droite. Je ne le suis pas et je ne le serai jamais. L'extrême droite, c'est du fascisme. Les seuls fascistes, c'est le fascisme néolibéral. Le fascisme néolibéral qui est planté par Macron. Macron est quelqu'un d'extrême droite. C'est un eugéniste. Ils ont facilité le rivotril. Ils ont facilité des vaccins de phase 2. Ce sont des eugénistes. Ce sont des fascistes. Donc, ils sont actuellement au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle on va aux urnes. Voilà la raison pour laquelle on se bat avec nos dernières armes. Mais si on ne veut pas se battre avec ces armes, on se battra avec d'autres. Donc, laissez-nous nous battre avec des armes politiques et de communication. Laissez-nous. Sinon, vous allez encore déclencher la colère des citoyens. Elle sera encore plus forte que sous les gilets jaunes. Elle sera encore plus forte que l'été dernier. Donc, modification du nuancier politique, monsieur le préfet. Merci.